Très bien, dimanche 21 février 2021, série d'exercices sur l'étude de fonctions, on peut varier. Alors nous avons une première série de fonctions, nous avons une fonction ici de polynôme de degré 4, nous avons ici une fonction de polynôme aussi de degré 5, nous avons ici une fonction rationnelle, puisque nous avons un rapport, et là nous avons une fonction i qui est une fonction rationnelle. Donc ici le but c'est 1, d'abord de définir, de déterminer l'ensemble de définition de la fonction, puis 2, de calculer la fonction dérivée, et 3, étudier le signe de la dérivée, et après conclure. Alors donc, bien entendu on part du principe, on part du principe que l'on maîtrise les dérivées de base, c'est-à-dire que la dérivée d'une constante c'est 0, la dérivée de x c'est 1, dérivée de x2 c'est 2x, la dérivée de xn c'est nxn-1, dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, la dérivée de racine carré de x c'est 1 sur 2 racines carré de x. Ensuite nous avons ici des fonctions composées, le reste j'ai fait une séance là-dessus, et donc lorsqu'on a une somme de fonctions, la dérivée d'une somme c'est la somme des dérivées. Lorsqu'on multiplie une fonction par un scalaire, par un nombre, donc petit a qui multiplie u, la dérivée de a fois u, c'est a fois u'. Ensuite nous avons la dérivée d'un produit, donc c'est u'b plus v'u, et nous avons la dérivée d'un quotient, c'est u'v moins v'u sur v2. Donc aujourd'hui on va simplement utiliser, il faut savoir dériver xn, il faut savoir dériver une somme de fonctions, et savoir dériver un produit et un quotient. Ok ? D'accord. On va commencer par le premier. Alors premier exercice. Ici nous avons une fonction polynome, alors c'est un domaine de définition, son domaine de définition c'est R. Donc le domaine de définition de F, c'est tout simplement l'ensemble des réels. Et on sait qu'une fonction polynome est dérivable sur R. Donc F est dérivable sur R. Très bien. Donc ici nous avons une somme de fonctions. Donc la dérivée de F, alors je t'écoute, ça serait quoi ? Du coup ce serait 4x au cube. Très bien. Moins, du coup ça serait 3 fois 3x au carré. Très bien. Plus 2x. Très bien. Ok. Alors maintenant, la question qui est posée, c'est étudier le signe de F. Oui. Donc là il se trouve que j'ai une... F' est un polynome de degré 3. Oui. Et pour étudier le signe d'un polynome de degré 3, en fait il faut essayer d'abord de voir s'il n'y a pas une factorisation préalable. Et donc là on voit très bien que nous avons un facteur commun. Et quel est-il ? C'est x. Très bien. Donc si on met x en facteur, ça me donne F prime de x égale. Donc x facteur. De 4x au carré. Excellent. Moins 9x. Très bien. Plus 2. Plus 2. Très bien. Voilà. Nous avons maintenant un produit. Nous avons un produit de fonction. Autrement dit, pour étudier le signe de F prime, il faut étudier le signe de ce produit. Et on a vu que lorsqu'on a un produit, on veut étudier le signe d'un produit, il faut étudier séparément le signe de chacun des facteurs et effectuer ou faire dresser un tableau des signes. Donc là pour x, le problème ne se pose pas. Puisque x est positif de 0 à plus l'infini et x est négatif de moins l'infini à 0. Donc maintenant, on va étudier séparément le signe de 4x carré moins 9x plus 2. Alors, est-ce que tu as une idée de comment j'ai une écrime ? Là, je dois étudier le signe d'un polynôme ou d'un trinôme du second degré. Comment je fais ? Comment je fais pour étudier le signe de ce trinôme ? On a déjà vu ça. Il faut chercher les x. Oui, mais avant, comment fait-on pour trouver ? Tu regarderas le cours qu'on a déjà vu lorsqu'on a abordé le signe d'un trinôme du second degré. On a trouvé d'abord comment on résout une équation du second degré. Ensuite, on a associé le trinôme du second degré à sa courbe étant une parabole. Et donc, pour résoudre, pour étudier le signe de ce trinôme, il faut d'abord calculer le discriminant delta. Donc, il faut se rappeler de ça. Si on oublie ça, c'est qu'on n'est pas bon. On a un trinôme qui s'écrit ax² plus bx plus c. On a déjà vu ça. Pour trouver les racines, on calcule delta. Est-ce que tu te rappelles de la valeur de delta ? C'est combien ? C'est b² plus 4ac. Moins 4ac. Moins 4ac. Ça, c'est des choses qu'il faut connaître maintenant sur le bout des doigts. C'est incontournable. On ne peut pas faire sans ça. Il faut que ça soit automatique. Pour que ça devienne presque mécanique. Donc, j'ai delta. Et j'ai donc 3k. Quels sont-ils ? C'est si delta est négatif. Voilà. Si delta est négatif, qu'est-ce qu'on dit ? Il n'a pas de solution. Très bien. Pas de racine. Mais attention, il n'y a pas de solution. Mais on a dit que le trinôme est du signe de A. Oui. Lorsque delta est négatif, le trinôme n'admet pas de solution. Et il est du signe de A. C'est-à-dire que si A est positif, le trinôme est positif. Et si A est négatif, le trinôme est négatif. Oui. Très bien. Deuxième cas. Si delta est constant, enfin, il est égal à zéro. Delta est égal à zéro. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a une seule solution. Laquelle ? On dit qu'on a une solution double, mais laquelle ? Elle est égale à combien ? C'est… OK. Ça, encore une fois, ça, impératif. Il faut connaître ça sur le bout des doigts. Impossible de faire plus. On ne peut pas avancer si on n'a pas ça de façon, je dirais, automatique. Donc, je rappelle, lorsque delta est nul, le trinôme admet une solution double, x égale à moins b sur 2a. Et de nouveau, on a déjà vu que lorsque x, lorsque la solution est double, lorsque delta est nul, c'est qu'on a automatiquement une identité remarquable. On a soit la forme générale a moins b au carré ou a plus b au carré. Ce qui veut dire que si delta est nul, le trinôme est de nouveau du signe de A. À la différence par rapport à delta négatif, c'est que là, nous avons une solution. Tu vois la différence ? Oui. Là, nous avons une solution. Et le trinôme est du signe de A. Si A est positif, le trinôme est positif. Si A est négatif, le trinôme est négatif. Troisième cas. Delta positif. Qu'est-ce que ça donne ? On a deux solutions. Alors, on les énumère. La première. C'est x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Excellent. Et x2, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Excellent. Parfait. Maintenant, ça, c'est les valeurs qui annulent le trinôme. D'accord ? Maintenant, le trinôme a un signe. D'accord ? Oui. Voilà ce qu'il faut retenir. Lorsque le trinôme admet deux racines, que je note ici x1 et x2. Donc là, je fais vraiment, j'abrège le calcul là. x1 et x2. Il faut savoir que le trinôme est du signe de a à l'extérieur. signe de a, c'est-à-dire entre moins l'infini et la première solution. Et il est du signe de a entre la deuxième solution et plus l'infini. Ça veut dire concrètement quoi ? Ça veut dire que si là, j'ai un signe plus, là, j'aurai plus et là, j'aurai plus. Si là, j'ai un signe moins, là, j'aurai moins et là, j'aurai moins. Donc ça, c'est à connaître de façon obligatoire. Et donc là, j'ai le signe de moins a. Donc je répète, signe de a à l'extérieur des solutions ou des racines et signe de moins a entre les racines. D'accord. OK. Tu vas voir que ça, c'est très utile, justement, pour ce qui va suivre. On va donc calculer delta. Alors, delta égale b carré moins 9 en carré moins 4 fois a fois c. Est-ce que ça va ? Oui. Très bien. Donc ça fait delta égale 80 a moins 32. D'accord ? Oui. Et ça fait delta égale combien ? 48, 49. Plus tôt. OK. Delta égale 40. Et delta est comment ? Positif. Positif, oui. Et donc ? Et l'admettre de solution. Voilà. Alors, la première solution, on va calculer directement. Ça me fait donc moins b. Donc, b, c'est 9, moins 9. Donc, moins b, c'est plus 9. Là, je fais directement racine carré de 49. Ça fait 7. D'accord. Sur 2a. Et a, c'est combien ? 4. Oui. Sur 8. Résultat, ça fait 2 huitièmes, c'est-à-dire un quart. Un quart. Deuxième solution. Moins b, plus racine de delta, sur 2a. 16 sur 8, ça fait 2. Est-ce que ça va ? Oui. Et donc, maintenant, rappelle-toi, on doit étudier le signe de f prime de x. Et f prime de x est un produit. C'est là où je vais dresser un tableau de signe. Et ça, on a vu ça déjà en classe de seconde. Oui. C'est pour ça que je te dis que tout est lié. Tout est une succession. Tout est bâti. en sorte que quand on arrive à un niveau, on se refaire toujours à ce qu'on a fait plus haut. Et on ne peut faire l'impasse sur rien du tout. Voilà. C'est ça. Pour progresser, il ne faut faire l'impasse sur rien de ce qui a été fait précédemment. Donc là, je vais dresser un tableau de signe. Et je vais mettre mes deux facteurs. Et avec mes solutions. Voilà. Là, je vais laisser un peu de place pour la suite. Voilà. Là, je vais mettre x. Alors. Donc, les valeurs pour se répartir, on va de moins à l'infini. Donc là, c'est x. On va de moins à l'infini. Là, j'ai un quart. Là, j'ai deux. Mais rappelle-toi ici, j'ai zéro. Donc, la plus petite solution, la plus petite valeur, c'est zéro. Donc, j'écris x. zéro. Un quart. Et deux. Et bien sûr, plus l'infini. OK ? Oui. Donc, maintenant, j'écris mon premier facteur, x. J'écris mon deuxième facteur. Quand j'écris, en fait, ce que je vais écrire ici. Et là, je vais directement écrire le signe de f prime de x. Donc là, j'écris. En fait, ce que je vais indiquer ici, ici, je vais écrire le signe de x. Et là, je vais indiquer le signe de 4x carré moins 9x plus 2. J'écris petit, mais c'est simplement, ça se lit ici, signe de x et signe de l'autre facteur. D'accord ? Et là, je vais écrire signe de f prime de x. Puisque c'est le produit des deux. Oui. Voilà. signe de f prime de x. Donc là, maintenant, je vais finir mes séparations. Voilà. Alors, étape numéro 1, je place mes 0. Étape numéro 1, je place mes 0. Alors, j'ai un 0 pour x égale 0 lorsque x égale 0. Donc là, j'ai 0. Là, le trinome s'annule. Si et seulement si, x égale soit un quart, soit 2. Est-ce que ça va ? Oui. Voilà. Maintenant, je sais que x est positif de ce côté. Oui. Oui. Et négatif. De ce côté, sur cet intervalle. Maintenant, on applique le cours qu'on avait dit en haut. Lorsqu'on a deux solutions, c'est-à-dire lorsque delta est positif, le trinome est du signe de A à l'extérieur. Je regarde la valeur de A. Quelle est-elle ? 4. 4. Donc, ça veut dire que là, ça sera plus. Et là, ça sera plus. D'accord. Et donc là, ça sera moins. Oui. Et après, on applique la règle des signes. Voilà. Après, on applique la règle des signes. Donc, ça s'annule pour 0. Ça s'annule pour un quart. Ça s'annule pour 2. Et le signe final, la dérivée, elle est négative, elle est positive, elle est négative et elle est positive. D'accord. Ce qui veut dire que la fonction f, rappelle-toi, c'est le signe de la dérivée qui déterminera le sens de variation d'une fonction. Si la dérivée est négative sur un intervalle, on dirait que la fonction est négative sur un intervalle, on dirait que la fonction est strictement décroissante sur cet intervalle. D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on va dire sur l'intervalle moins l'infini 0 ? Que la fonction f est comment ? Elle est positive ? Non, elle est décroissante parce que la dérivée est négative. Alors, je répète. Je répète. Oui. Le sens de variation d'une fonction est déterminé par le signe de la dérivée. Si f prime de x est positive sur un intervalle i, alors f est strictement décroissante sur i. D'accord. D'accord. Et si f prime de x est strictement négative sur i, alors f est strictement décroissante sur i. D'accord. Donc là, elle sera, sur cet intervalle, elle sera décroissante. Décroissante. Sur l'intervalle 0, 1, quart, elle sera croissante. Sur l'intervalle 1, quart, 2, elle sera décroissante. Voilà. Et sur l'intervalle 2, elle sera décroissante. Voilà, c'est tout. D'accord. Donc là, ce n'est pas très bien, il faut faire un autre tableau au départ. Donc après, on peut maintenant rédiger et dire que la fonction f, donc f est strictement croissante. est strictement décroissante sur l'intervalle de moins l'infini à zéro. D'accord ? Oui. Puis, strictement croissante, etc., etc. Oui. Sur l'intervalle 0, 1, quart, puis strictement décroissante sur l'intervalle 1, quart, 2, puis strictement croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Oui, d'accord. Et on peut finir avec ce qu'on va appeler, c'est ce qu'on fera tout à l'heure, on peut dresser le tableau de variation de f. D'accord ? Oui. Le tableau de variation de f, donc je vais éliminer cette partie-là. C'est avec les flèches. Le tableau de variation de f va traduire effectivement, comme son nom l'indique, il va consigner les variations de f. Donc, mon tableau de variation de f se présentera comme ceci. Voilà. Voilà. Donc, dans un tableau de variation, il faut indiquer les valeurs de x remarquables. Donc, ici, en l'occurrence, c'est trois valeurs. Donc, là, je vais indiquer ces trois valeurs. Première partie, ici, je vais indiquer le signe de la dérivée. Et là, je vais indiquer les variations de f. D'accord ? Donc, ici, x. Alors, x. On a dit moins l'infini. Zéro. Un quart. Deux. Et plus l'infini. D'accord ? Oui. Donc, là, je vais récupérer le signe de f prime. Donc, signe de f prime de x. Alors, après, par défaut, on écrit simplement f prime de x. Mais, en fait, c'est le signe de f prime de x qui va apparaître ici. Alors, ici, on va donc séparer. Un peu serré, mais tout c'est de comprendre. On met les valeurs qui annulent la dérivée. Donc, zéro. 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 Je reporte les signes que j'ai ici. moins, plus, moins et plus. D'accord ? D'accord. Maintenant, j'indique des variations par une flèche. Alors, ici, bien sûr, il faut que j'écrive. Il faut que j'écrive ici variation de f. Variation de f. Mais après, on n'écrira que f par défaut. Mais, c'est les variations de f qu'on va reproduire ici. Alors, là, on va donc avoir la fonction f. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est décroissante. Puisque la dérivée est négative. Oui. Elle est croissante. Puisque la dérivée est positive. Elle est décroissante. Puisque la dérivée est négative. Et elle est croissante. D'accord. Alors, bien sûr. Alors, en première, pour les limites, on peut simplement dire, très simplement, je vais compléter le tableau. Il faut savoir que si là, quand on a une fonction polynôme, et qu'on regarde comment la fonction f se comporte lorsque x tend vers moins l'infini ou vers plus l'infini, on voit très bien que... Alors, là, ça serait un cours sur les limites, mais ça va nous égarer. Simplement, quand on a une fonction polynôme, on va simplement s'intéresser au bonhomme de plus haut degré. Et donc, lorsque je mets moins l'infini à une puissance paire, ça sera toujours plus l'infini. Là, j'aurai plus l'infini. D'accord. Et bien sûr, plus l'infini à la puissance 4, ça sera plus l'infini. Et ici, il faut remplacer x par 0. 0, 0, 0. Et ça fait 0. D'accord. Alors là, je ne le fais pas pour un quart, donc j'écris simplement ici. C'est f de un quart. Et là, je peux le faire pour 2. 2 exposants 4, ça fait 16. 2 exposants 3, ça fait 8. 8 fois moins 3, moins 24. 2 au carré, ça fait 4. 16 plus 4, ça fait 20. 20 moins 24, ça fait moins 4. D'accord. Donc, si on regarde maintenant notre tableau, on voit que la fonction f, la dérivée, elle s'annule. La dérivée, elle s'annule. On dit qu'elle admet une tangente horizontale parce que son coefficient directeur est nul. Ça, on a fait le cours sur les tangentes. On rappelle-toi, f prime de a, c'est le coefficient de la tangente à la courbe cf en a. Et donc, comme f prime de 0 égale 0, ça veut dire que la courbe admet une tangente. Elle admet, effectivement, elle décroît, elle croît et elle admet en 0 ce qu'on appelle une tangente horizontale. Et là, on a ce qu'on appelle un minimum. Elle a un minimum égale à combien ? À 0. Et donc, la fonction f, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va croître. Elle va atteindre ici quoi ? Un maximum. Un maximum puisqu'elle décroît. Et elle admet, bien sûr, ici, comme elle va croître, elle admet ici une tangente horizontale puisque la dérivée s'annule en un quart. Son coefficient, une droite dont le coefficient directeur est nul est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Et enfin, la fonction f admet un minimum en 2. OK ? OK. Voilà pour la première question, pour le premier exercice. Est-ce que ça va ? Oui. OK. Alors, on passe au deuxième. Alors ici, ici, il ne faut surtout pas se dire, tiens, j'ai un produit, j'ai un produit, je vais donc appliquer la formule en disant que ça, c'est U et ça, c'est V. Non. Le plus simple, le plus simple est de développer. Oui. Pour avoir une fonction polynôme, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais développer G. je vais donc écrire G de X égale je garde un sixième et je distribue. Ça fait donc un sixième, facteur de quoi ? le 5 X3 Oui. Moins X exposant 5. Oui. D'accord. Maintenant, je vais pouvoir dériver la fonction G. Alors, c'est une fonction polynôme, elle est, son domaine de définition, pardon, j'aurais dû commencer par là. La fonction G est définie sur R. Donc, DG égale R. OK. La fonction polynôme est définie sur R. Elle est donc dérivable sur R. Et sa dérivée, G' de X. Je garde un sixième puisque la dérivée de A fois U, la dérivée de A, la dérivée de A fois U, A étant un réel, c'est A fois U'. Donc, dérivée un sixième, donc ça, c'est U. On va garder donc le A et on va dériver ce qui suit. Alors, ça fait donc la dérivée de 5 X au 3. Ça fait 15 X au carré. Excellent. Et moins 5 X exposant 4. Excellent. Voilà. Et donc, maintenant, je vais pouvoir, rappelle-toi, je t'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a un degré supérieur à 2, en général, on essaie de factoriser puisque là, on a un degré 4. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en facteur ? X. Non, on peut mettre 5. Oui, quoi encore ? Ou alors ? Non, pas ou alors, et. 5 et X. Plus que ça. 5X au carré. Voilà. Alors, on va donc factoriser par 5, puisque là, j'ai 3 fois 5 X au carré et là, j'ai 5 fois X au carré fois X au carré. Donc, je peux mettre 3X au carré, pardon, 5X au carré en facteur. Oui. Ce qui va me donner G prime de X égale 5 sixièmes de X au carré facteur de quoi ? De 3X. Non, de 3. Moins X au carré. Très bien. Parfait. Donc là, rappelle-toi, on a un produit de facteurs. il faut étudier le signe de chaque facteur. Ici, je ne peux rien faire et ça, ça ressemble à quoi ? Je ne sais pas. On a fait ça en troisième. et on a fait ça 50 fois en secondes. Ce n'est pas une identité remarquable. Si, oui. Mais 3, il n'est pas au carré. Et alors ? On a appris à utiliser la racine carrée, non ? Ah oui. Alors, on sait très bien que pour X positif, racine carrée de X au carré est égal à X. Oui. Donc, on peut remplacer 3 par quoi ? Par racine de 3 au carré. Voilà. Donc, on peut factoriser. Alors, c'est parti. On peut calculer delta. Mais c'est bête de calculer delta dans ce cas-là puisqu'on peut avoir les solutions tout de suite. Tu me comprends ? Oui, d'accord. Eh oui. On peut calculer delta, on va trouver la même chose. Mais, mécaniquement, quand on a une A2 moins B2, on factorise. OK ? Donc, ça fait 5 sixièmes de X au carré. Facteur, c'est parti. Du coup, c'est racine de 3 au carré ? Oui, alors on factorise direct ce qu'on a compris. Ça fait donc... C'est racine de 3 moins 2... Ah non. A carré moins B carré. C'est A moins B fois A plus B. Ça, c'est des trucs de base. Ah oui. On ne peut pas faire l'impasse. Impossible. C'est pour ça que j'insiste. Les maths, c'est un travail tous les jours. Tous les jours, des doses. Exo, exo, exo. Court, court. Sans arrêt. Sans arrêt. Sans arrêt. Il ne faut pas pas de relâchement. Il y a comme ça. Il y a comme ça. Ça, c'est pour avoir la mécanique. Pour, à la limite, se concentrer sur des trucs de réflexion où on va passer du temps. Mais il ne faut pas qu'on soit embêté par des calculs. Ça, c'est la technique qu'on a déjà développée. Voilà. Il ne faut pas se retarder par ça. C'est pour ça qu'il faut travailler toujours en amont. Quand il y a un cours, il faut bien, bien travailler. Donc après, c'est racine carré de 3 plus x. D'accord ? D'accord. Et alors maintenant, maintenant, je vais… Est-ce que j'ai besoin de dresser un tableau de signe ? Qu'est-ce que je dis ? Comment je conclue ? Comment je raisonne par rapport à cet exercice ? Je peux faire un tableau de signe, mais là, il se trouve, dans ce cas présent, je peux faire l'économie d'un tableau de signe. Pour quelles raisons je peux faire l'économie d'un tableau de signe ? On peut résoudre des équations vu que c'est que des produits. Oui, alors comment tu fais pour étudier le signe de G' et X ? On cherche… Déjà, on sait que racine de 3 moins x et x est positif. Comment ? Je n'ai pas compris. Ah non, ça marche pas. Je pensais qu'il fallait séparer 5 sur x au carré. Non, 5 sixièmes fois x au carré et le séparer avec les autres. Oui, alors, et après, comment tu raisons ? Après, on cherche la valeur de x. OK, alors, ici, d'abord, pourquoi, pourquoi, le signe de ça, je l'ai directement ? Pourquoi je sais exactement quel est le signe de ça ? Pourquoi je sais quel est son signe ? Pourquoi ? Parce qu'avec ce sont des produits, on peut séparer les… on peut les séparer. Non, mais comment, de tête, je peux savoir quel est son signe ? Est-ce que tu peux me dire sur quel intervalle ce produit est négatif ? Est-ce que tu peux me dire sur quel intervalle ce produit est positif ? Directement ? OK. Alors, je répète, je répète encore une fois, ça, c'est ce qu'on a déjà vu l'année passée. C'est en seconde qu'on a fait le trinombe second degré ? Non ? Si, c'est en seconde. Ou c'est cette année ? le delta. Le delta, c'est cette année. Cette année, voilà. Ici, ici, tout à l'heure, j'ai dit, on a ax² plus bx plus c. Pour étudier son signe, on a vu trois cas. Oui. Je vais simplement retenir le troisième cas. On a dit, si delta est positif, le trinombe admet deux solutions, x1 et x2. Il faut bien comprendre ça. Si tu ne comprends pas, il faut me le dire. Ça ne sert à rien de continuer. Parce que ça, c'est un truc de fond. C'est vraiment quelque chose qu'il faut bien intégrer. Oui. Si delta est positif, j'ai deux solutions. x1 et x2. Là, ça fera zéro. Là, ça fera zéro. Et de ce côté, c'est du signe de A. Et de ce côté, c'est du signe de A. C'est-à-dire, en fait, je veux abréger, mais en réalité, pour que ça soit un peu plus clair, je vais faire ce petit tableau pour que tu comprennes. Et ça, il faut le retenir de façon définitive. Définitive. Ce n'est pas style, je le comprends aujourd'hui et demain, je l'oublie. Si tu l'oublies demain, c'est comme si tu ne l'avais jamais fait. Or, tu ne peux pas progresser si tu ne connais pas ça. C'est incontournable. Incontournable. Donc là, j'écris x. Là, j'écris signe de A x carré plus V x plus V. Là, ça va de moins l'infini à plus l'infini. Comme j'ai dit que delta est positif, donc j'ai deux solutions, x1 et x2. Tu me suis. Oui. Voilà. Et donc là, là, je mets la valeur qui annule le trinôme, c'est en l'occurrence x1 et x2. Oui. Et dans ces cases-là, j'ai des signes. Voilà ce qu'il faut retenir et ne jamais l'oublier. ici, c'est toujours signe de A. Si là, j'ai moins 3, je mets moins. Si là, j'ai moins 1, je mets moins. Si là, j'ai plus 5, je mets plus. Oui. Pareil ici, signe de A. Et entre les solutions, signe de l'opposé de A. Ça veut dire que si là, j'ai moins 2, là, j'aurai plus 2. Plus. Oui. Si là, j'ai 5, là, j'aurai moins. Oui. Ça va ? Oui. Bon. Maintenant, analyse bien ce que je vais écrire. Quel est, d'après toi, en vue de ce qui est écrit là, quel est le signe de 3 moins x² ? C'est plus. Mais pourquoi tu dis que c'est plus ? D'abord, c'est un trinome du second degré. Oui. Il faut bien suivre le cheminement, Jean-François. C'est un trinome du second degré. Il faut regarder est-ce que delta est positif, est-ce que delta est négatif, est-ce que delta est nul. C'est un second degré. Tu ne peux pas te prononcer comme ça. Il faut faire tout le cheminement. D'après toi, ce trinome-là, est-ce qu'il admet un delta positif ou un delta négatif ou un delta nul. Bon. Je vais faire le truc à l'envers. Parce que là, il faut vraiment... Parce que si on ne comprend pas ça, on ne peut pas aller. On ne peut pas avancer. Ce n'est pas possible. J'écris moins x² plus 3. Dis-moi quoi est égal à petit 1. Ben, moins 1. D'accord. Petit b. C'est égal à 3. Bon. Non. Mais j'ai... En fait, OK. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a... Là, A, c'est le coefficient de x². Oui. B, c'est le coefficient de x. Oui. Est-ce qu'il y a un x ici ? Non. Alors, B égale comme... 0. Ah ben voilà. Et C égale comme... 0 aussi. Ah non, à 3 du coup. Ah non. Oui. Ça, c'est comme si j'écrivais moins x² plus 0x plus 3. C'est la même chose. Oui. D'accord. Donc, tu es d'accord que ça, c'est exactement pareil que ça. Oui. Sauf que B égale 0. Mais on s'en fiche. Oui. Bon. Donc, on peut calculer delta. Oui. On peut calculer delta. Alors, delta égale à quoi ? Moins B au carré. Donc, ça fait... Donc, 0. Pourquoi moins B au carré ? B au carré. Oui, B au carré. Alors, ça fait... Moins 4ac. Alors, ça fait donc ? Donc, 0. 0. Moins... Euh... Moins 4 fois moins 1. Très bien. Fois 3. Très bien. On calcule ? Donc, ça fait 12. 12. Quel est le signe de delta ? Positif. Ça veut dire qu'il admet ? Deux solutions. Très bien. Première solution. Euh... Première solution, c'est x1 est égal à moins B moins racine de delta. Oui, donc... Euh... Du coup, 0. 0. Moins racine de 12. Très bien. Sur 2a. C'est-à-dire ? Donc, euh... Moins 2. Moins. Moins par moins en fait plus. Oui. 12, on peut le simplifier, c'est 4 fois 3. Oui. Sur 2. Oui. 4 est un carré parfait, je peux le sortir de la racine. Oui. Ça fait donc 2 racines carrées de 3 sur 2. Oui, donc ça donne racine de 3. Ça donne racine de 3. Deuxième solution. c'est toujours racine de la racine de 2 sur 2a. C'est toujours racine de 12 sur 2a. Donc, moins 2a. Moins 2. Oui. Ça fait 2 racines de 3 sur moins 2. Ça fait moins racine de 3. Oui. Donc, je vais appliquer ce tableau-là. j'écris ici. J'écris ici. Alors, x moins l'infini. Je mets x1 et x2. La plus petite, c'est moins racine de 3. la plus grande, c'est la racine de 3. Plus l'infini. D'accord ? Oui. Je trace. D'accord ? Là, j'écris signe. Signe de quoi ? Signe de 3 moins x². D'accord ? Oui. 3 moins x². Allez, je te laisse compléter. Comment je renseigne le tableau ? D'abord, je mets quoi ? Les... Moins. Non, mais avant, je mets d'abord les... Les valeurs qui a nul. Ah oui. Oui, les valeurs qui a nul. Du coup, c'est moins racine de 3. Non, qu'est-ce que je mets ici ? 1,0. Voilà. Et là ? Et 1,0 aussi. Voilà. Après ? Ensuite, on met les signes. Alors, vas-y. Dans la première case, on met moins. Pourquoi moins ? Parce qu'entre moins l'infini... C'est négatif entre moins l'infini et moins racine de 3. ce n'est pas pour ça, Geoffrey. Ce n'est pas pour ça. Je ne mets pas moins parce que... Est-ce que là, j'ai mis moins parce que... Non, j'ai mis le signe de... De A. Ah non, je ne mets pas le... Ah non, attention. Non, c'est parce que le signe de A, c'est moins 1. Voilà. Donc, c'est moins. Pourquoi ? Parce que A, c'est moins 1. Oui. Mais oui, mais ce n'est pas parce qu'on va de moins l'infini à moins 1. Je ne te demande pas quel est le signe de X. Le signe de X est négatif. Mais ce n'est pas X dont je veux le signe. C'est le signe de F, de 3 moins X. Donc, c'est moins. Du coup, on met moins ici et plus au milieu. Et là ? Moins aussi. Voilà. Et là ? Et plus. Voilà. T'as vu le cheminement qui est là ? Oui. Bon. Tout à l'heure, là, je reviens. Est-ce que c'était utile que je fasse tout ça ? La réponse est non. Parce que je sais que 3 moins X carré, c'est de la forme A carré moins B carré. Donc, j'ai pu factoriser directement. Je n'avais pas besoin de calculer delta, etc., etc. Mais le fait d'avoir factorisé comme ça, je vois que mes solutions, c'est combien ? C'est moins racine de 3 et plus racine de 3. Donc, je sais que le trinome, le delta est positif puisqu'il y a deux solutions. Oui. Ah ben oui. Et oui. Et donc, je sais que petit a est égal à combien ? À moins 1. Donc, je savais très bien que là, c'est moins, là, c'est moins, là, c'est plus. C'est ça que je veux te dire. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. D'accord. Est-ce que c'est clair ? Oui. Lorsque c'est AX carré plus BX, tu sais, tu n'as pas le choix. Tu calcules delta. Oui. Et lorsque tu as simplement, je te donne deux cas où tu n'as pas besoin de delta. Quand tu as un second degré, tu as le cas où tu as par exemple X au carré moins A ou moins C auquel cas tu fais X moins racine de C facteur de quoi ? De X plus racine de C. Est-ce que ça va ? Oui. Et tes solutions, c'est moins racine de C et plus racine de C. D'accord. Autre cas, tu peux avoir X au carré plus BX. Tu n'as pas besoin de faire delta pourquoi ? Parce que je peux mettre X en facteur et ça me fait X facteur de quoi ? De B. Plus B. Plus B. Et tes solutions, c'est quoi ? C'est 0 et moins B. Ah oui. Est-ce que tu as compris ? Oui. OK. Alors maintenant, il y a encore une autre raison parce qu'on n'a pas fini. Mais c'est pour ça que cet exercice-là est intéressant mais encore une fois, il est très facile, il est très simple mais à condition de tout maîtriser avant. Oui. Eh oui. L'exercice en lui-même est très simple mais à condition encore une fois de tout maîtriser, tout ce qui a été fait avant pour tout ce qui est signe, signe du trinome ou signe d'un polynome en général. Alors, maintenant, je reviens à mon exercice. Donc, regarde comment je vais rédiger. Regarde comment je vais rédiger. Donc, rappelle-toi notre dérivée g prime de x c'est 5 sixième de x carré facteur de racine de racine carré de 3 moins x facteur de racine carré de 3 plus x. Bien. Là, 5 sixième est positif. Oui. Un carré est toujours positif. Voilà comment je vais rédiger. Donc ça, c'est des choses qui reviendront souvent où tu auras une quantité qui est soit positive ou nulle ou toujours positive. Toujours positive. Donc là, voilà ce que je vais dire. comme comme 5 sixième de x carré est positif ou nul. Tu as compris pourquoi ? Parce qu'un carré est toujours positif ou nul. Oui. Comme 5 sixième de x carré est positif ou nul, alors g prime de x et du signe de racine carré de 3 moins x facteur de racine carré de 3 plus x. Et oui, puisque le signe plus dans un produit, il ne change pas le signe final. Oui. Si je te dis quel est le signe de 7 7 fois x, tu me dis que ça dépend de x parce que le 7 ne change rien puisque 7 est positif. Oui. Donc, le fait que ce facteur-là soit positif ou nul, ça veut dire que g prime de x aura le même signe que l'autre facteur. Est-ce que ça va ? Oui. Mais l'autre facteur, je sais, je l'étudie puisque j'ai mes solutions, j'ai la valeur de a. La valeur de a, c'est moins x fois x moins x carré. A, c'est moins. Donc, je sais que ça sera moins et plus. D'accord. Alors, maintenant, attention. J'ai dit que 5 sixièmes de x au carré est positif ou nul. Positif ou nul. Donc, le nul, le zéro est important dans le tableau de variation. Regarde. Je vais maintenant dresser le tableau de variation de f. Je vais dresser le tableau de variation de f. Mais je peux d'ores et déjà, alors, je vais dresser le tableau de variation de f. faire apparaître le signe de... Alors, il faut vraiment que tu me dises quand tu ne comprends pas. Voilà. Donc là, je vais écrire la dérivée et là, je vais écrire les variations de f. Là, on verra. Donc là, j'ai x. Quelle valeur je mets ici ? Vas-y, dis-moi, quelle valeur d'après toi je vais mettre ici ? Je vais de moins l'infini à plus l'infini. Quelle valeur je vais mettre ? Ensuite, on met moins racine de 3. D'accord. Zéro. Voilà. Et plus racine de 3. Excellent. Très important. Voilà. Il faut mettre le zéro. Donc, moins racine carrée de 3. Très bien. Zéro et plus racine carrée de 3. Parfait. Et là, maintenant, j'écris signe de la dérivée. Signe de g' prime de x. Et là, je vais écrire les variations de g. Oui. Variations de g. Alors, ce qui est très important, c'est que là, je peux subdiviser. Là, je peux subdiviser. Mais là, la dérivée, elle s'annule pour ces trois valeurs. Elle s'annule pour moins racine de 3. Elle s'annule pour zéro. Et elle s'annule pour plus racine de 3. D'accord ? Oui. Maintenant, rappelle-toi, rappelle-toi, 5 sixièmes de x au carré est toujours comment ? Positif. Oui. Il n'entre pas en ligne de compte. Donc maintenant, quel signe ? Alors, dites-moi les signes que je vais mettre là-dedans. Plus déjà. Et pourquoi tu dis plus ? Tu dis plus à quel endroit ? Sur quel intervalle ? C'est écrit ici. G prime de x. C'est écrit là. G prime de x est du signe de ce produit. Oui. Donc, G prime de x est du signe de ce facteur. Alors, quel signe je mets ? Quand on a un trinôme du second degré qui a deux solutions, on regarde le signe de A. Oui. Alors, A, c'est combien ? On sait que le signe de A, c'est moins 1. Alors, voilà. Qu'est-ce que je mets alors comme signe ? On met moins. Où ça ? Sur quel intervalle ? L'intervalle moins l'infini moins racine de 3. D'accord. Donc là, je mets moins. Après ? L'intervalle aussi racine de 3 plus l'infini. Très bien. Voilà. Ensuite, on met des plus. Voilà. Et là, le zéro n'influence rien. Ça sera plus de là à là. Oui. Voilà. Mais par contre, dans le tableau, il faut mettre le zéro. D'accord. Et maintenant, je sais que la fonction sera décroissante. elle est décroissante. Et là, elle sera croissante. Et là, je ne trace pas un trait. Ce sera des petits traits ici. et je mettrai simplement la valeur. Ici, je mettrai une valeur. D'accord. En zéro. Et là, elle est comment après ? Décroissante. Voilà. Donc, on dira que la fonction f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins racine de 3. racine carrée de 3 racine carré de 3 racine carré de 3. Tu me suis ? Oui. Et elle est strictement décroissante sur racine carré de 3 plus l'infini. D'accord. Et là, quand on va tracer la courbe, là, quand on va tracer la courbe, en fait, il faut que tu comprennes une chose. Comme la dérivée s'annule en zéro, tu me suis ? Oui. La dérivée s'annule en zéro. Je fais mes axes. Il faut vraiment le visualiser, ça. Je vais effacer, je vais libérer ici. Je vais te montrer comment, à quoi ressemblerait la courbe, à quoi elle ressemble. Grâce à ce tableau de variation. Regarde à quoi elle ressemble, la courbe. Je trace mes axes. Mes axes. Moins racine carré de 3, c'est à peu près moins 1,7. Donc là, c'est moins 1. Donc là, c'est moins 2. Là, c'est plus 1. Plus 2. Moins racine carré de 3, c'est quelque part ici. Plus racine carré de 3, c'est quelque part ici. Donc la courbe. Alors ici, comme la fonction j'ai ici, c'est une puissance 5. Moins l'infini. Alors, puissance 5, ça fait moins l'infini avec un moins devant. Donc elle va arriver de plus l'infini ici. Elle va trouver une valeur. il faut la calculer. On n'a pas le temps de remplacer. Mais bon, peu importe la valeur qui est là. D'accord ? La valeur qui est là, c'est x qu'on remplace ici par moins racine carré de 3. D'accord ? Et donc, je te donne simplement la forme générale pour te montrer comment intervient ce zéro-là. Je sais que là, j'aurai un minimum. Oui. Donc la courbe, elle va arriver quelque part ici. qu'elle va arriver. Ensuite, en 3, j'aurai un maximum. Pourquoi ? Là, je trace une tangente horizontale parce que la dérivée s'annule. Oui. Mais j'ai aussi une tangente horizontale en zéro. Donc je la mets pour que tu la voies bien. J'ai aussi en zéro une tangente horizontale. Donc la courbe, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va arriver schématiquement comme ceci. Elle va décroître. Elle va décroître. Elle va atteindre un minimum. Elle va croître, mais elle va se coucher légèrement ici, tu vois ? Elle va arriver, mais comme il y a une tangente, elle va se coucher comme ça légèrement, tangente, et elle va remonter. On appelle ça un point d'inflexion. Et après, elle va redescendre. Voilà, grâce au tableau, comment je peux tracer la courbe. D'accord. Et là, il faut bien remarquer l'importance du zéro. C'est-à-dire que la courbe, si je ne mets pas zéro là, la courbe, elle serait montée directement. Mais comme la dérivée s'annule en zéro, elle admettra en zéro une tangente horizontale. D'accord. Ok ? Oui. Ok. Alors. Donc là, on a ici une fonction rationnelle. Alors, bien sûr, la division par zéro n'existe pas. Par conséquent, le domaine de définition de H, c'est toutes les valeurs de R, c'est R privé de 1. parce que x ne peut pas être égal à 1. Ou alors, on l'écrit sous forme d'une réunion d'intervalles. Rappelle-toi. Donc, on peut l'écrire. L'intervalle de moins l'infini jusqu'à 1 exclu union 1 exclu plus l'infini. Rappelle-toi quand on faisait des intervalles en seconde. Oui. On avait commencé le premier cours. J'ai la mémoire, franchement. je t'avais dit, tout ça est important. Je t'ai prévu. Je t'ai dit, tout est important. Tout ce que je t'ai fait, il n'y a pas une chose qui soit superflue. Tout est essentiel. D'accord. J'ai tout balisé. Tout, tout balisé. Donc, ça veut dire qu'on peut prendre n'importe quelle valeur sauf A. OK ? Oui. Et donc, on va dériver H. Alors, il y a deux démarches. Il y a deux démarches. En fait, il y a le fait de dire que c'est de la forme 1 sur U. Et la dérivée de 1 sur U qu'il faut connaître, c'est moins U prime sur U au carré. ou alors certains, après, avec l'expérience, tu travailleras comme ça. Mais sinon, ce qui, quand on voit ça, on se dit, tiens, c'est de la forme U sur V. Et la dérivée de U sur V qu'il faut connaître par cœur, c'est U prime V moins V prime U sur V au carré. U prime V moins V prime U sur V au carré. C'est cette forme-là que je vais faire parce que sinon, tu risques d'être perdu parce que là, j'ai encore une fonction composée. Donc, on va considérer notre U de X égale à moins 7 et V de X égale à X moins 1 au carré. D'accord ? D'accord. Mais sinon, après, je pourrais la refaire selon ce modèle-là si tu veux. Alors, on a dit que le domaine de définition, c'est R, c'est R privé de A ou bien l'intervalle moins l'infini A union 1 plus l'infini. Donc là, aussi, si X moins 1 au carré, si X moins 1 au carré nous pose problème, là, c'est pareil, il faut savoir que la dérivée de U N, j'ai fait un cours que j'ai appelé, le dernier que j'ai fait pour toi, c'est dérivée d'une fonction composée. Oui. Voilà. Donc ça, il faut le regarder, tu as plein de dérivées comme ça. Oui. Et donc, la dérivée de ça, c'est N U N moins 1 U prime. Ce qui veut dire quand on veut dériver par exemple X moins 1 au carré, si j'applique cette règle-là, ça fera deux fois la dérivée deux fois U puissance 1 que me spie ce qu'il y a dedans. Mais dans ce cas présent pour aujourd'hui, je vais me limiter, je vais me limiter à développer simplement mon dénominateur. mais sinon, pardon, mais sinon, alors je vais transformer cette fonction H et je vais l'exprimer comme ça. Ça nous sera beaucoup plus facile. Donc, H de X d'accord ? Égal moins 7 divisé par et là, j'ai une identité remarquable que je peux développer. X au carré moins 2X plus 1. Est-ce que tu es d'accord ? Oui. Donc là, on va dire, je le fais de façon très longue mais encore une fois, en fin de première, il faut être capable de le faire différemment. Mais l'important, c'est de comprendre. Donc, on va poser poso U de X égale au numérateur égale à moins 7 et V de X égale au dénominateur. Je vais donc calculer la dérivée de moins 7. C'est combien ? C'est 0. 0. La dérivée de V, V prime, c'est 2X moins 2. Très bien. Et maintenant, on va écrire, on va rappeler la forme de F. Alors, on a F qui est fort, pas F, mais H. C'est vrai que j'ai changé. Elle s'appelle H, la fonction. Alors, H est de quelle forme ? U sur V, d'accord ? Oui. U sur V. Donc, ça implique forcément que H prime, je rappelle la formule, c'est U prime V moins V prime U. Il faut qu'on a tout ça par cœur. U prime V moins V prime U sur V au carré. Très bien. Et donc, je vais l'appliquer au-dessus. Ça me fait donc, on a donc, on a donc H prime de X égale. Alors, c'est parti. U prime 0. Oui. 0. U prime V fois. Alors là, tout de suite, si tu permets, je l'écris directement sous la forme comme ça, puisque je sais que c'est égal à X moins 1 au carré. Oui. D'accord. Je l'ai développé simplement pour que tu comprennes la démarche, pour la dérivée. D'accord. Notre U, notre V, c'est bien X moins 1 au carré, mais fois 0. Donc, ça fera 0 de toute façon. Moins, moins, je mets une parenthèse, V prime 2X moins 2. D'accord ? Oui. Moins V prime fois U. le tout sur V au carré. Le tout sur ça au carré, je vais l'écrire X moins 1 à la... X moins 1 au carré au carré, ça fait X moins 1 à la puissance 4. Oui. Tu as compris ? Oui. Voilà. Donc là, ça fait 0. là, ça fait 0. Oui. Et moins par moins, ça fait plus. Moins par moins, ça fait plus. Là, je peux mettre quoi en facteur ? 2. 2. Donc, je le sors, ça fait 2 fois 7. Donc, ça fait 14. Je répète. Moins par moins, ça fait plus. Je vais le détailler si tu veux. Moins par moins, ça fait plus. Donc, ça fait 2 facteur de X moins 1 fois 7. Oui. Ce qui nous donne bien 14 facteur de X moins 1 sur X moins 1 exposant 4. Oui. J'ai oublié de te dire que cette fonction, bien sûr, quand c'est une fonction rationnelle, une fonction rationnelle est toujours dérivable sur son ensemble de définition. Donc, la fonction H est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 1 union 1 plus l'infini. OK ? D'accord. Et maintenant, il faut étudier le signe de H prime. Est-ce qu'on est d'accord ? Comme X moins 1 à la puissance 4 est strictement positif sur D de H. Pourquoi strictement positif ? Parce que c'est un carré de carré. N'importe quel nombre et une puissance paire est positif. Oui. Et donc, comme X est différent de 1, donc ce dénominateur est strictement positif. Est-ce que ça va ? Oui. Donc, comme X moins 1 exposant 4 est strictement positif sur D H, pardon, et non pas D F sur D H, alors H prime de X est aussi… Il ne pourrait pas être égal à 0 ? Comment ? Il ne pourrait pas être égal à 0 ? Non, puisqu'on travaille sur R privé de 1. On a enlevé le 1. Oui. Puisqu'on a dérivé H, mais on peut dériver sur moins l'infini 1 ouvert, union 1 ouvert plus l'infini. Donc, X sera toujours différent de 1. Quand j'écris ça, c'est sur D H. Et D H, c'est tout sauf 1. Donc, ça ne peut pas être nul. OK ? Alors, comme X moins 1 exposant 4 est strictement positif sur D H, alors H prime de X est du signe de son numérateur. Du signe de combien ? De 14 facteurs de X moins 1. Ça va ? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire ? H prime de X est positif si et seulement si X moins 1 est positif si et seulement si X est plus grand ou égal à 1. et H prime de X est comment ? Négatif si et seulement si X est plus petit ou égal à 1. Alors, est-ce que j'ai le droit d'écrire plus petit ou égal à 1 ? Oui. Est-ce que H prime ? Mais non. Parce qu'en fait, je n'ai pas le droit parce qu'ici, H prime de X sera jamais nul puisque c'est X moins 1 au numérateur. D'accord. ou quoi ? Oui. Alors, si tu permets, je vais raisonner autrement. Je vais raisonner autrement. Ce sera beaucoup plus facile. Donc là, je vais raisonner autrement. Ici, voilà. 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 Donc, en fait, ici, j'ai gagné du temps en considérant ça comme le carré, donc toujours positif. mais de façon générale, de façon générale, voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il faut faire de façon plus propre. Alors, je vais écrire ceci. Comme X est différent de 1, d'accord ? Oui. Alors, H' de X est égal à 14 sur X moins 1 à la puissance 3. En fait, j'ai simplifié par X moins 1. Ah oui. D'accord. D'accord ? Oui. Et donc, je vais continuer. Donc, H' de X est égal à 14 divisé par qu'est-ce que c'est X moins 1 au cube ? C'est X moins 1 que multiplie X moins 1 au carré. Oui. Et donc, maintenant, je vais rédiger comme tout à l'heure. Comme comme H' de X est strictement pardon comme X moins 1 au carré comme X moins 1 on comprend mieux comme ça comme X moins 1 au carré est strictement positif sur l'ensemble de définition de H alors H' de X est du signe du signe de X moins 1. Tu me suis ? Oui. Parce que là, c'est toujours plus. Donc, là, c'est 14 et plus. Donc, le signe de H' c'est le signe de X moins 1. Ce qui veut dire que si X moins 1 est positif, H' sera positif. Si X moins 1 est négatif, H' sera négatif. D'accord. Donc, on va dire donc, on conclut donc la fonction H est strictement décroissante est strictement décroissante sur quel intervalle ? Sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 1. Pourquoi ? Parce que X moins 1 est négatif. Là, c'est 1. Là, c'est 1. Là, ce n'est pas défini en 1. Là, c'est moins et là, c'est plus. Donc, la fonction est décroissante là et la fonction F est strictement croissante sur l'intervalle de 1 à plus infini. D'accord. là, je n'ai pas besoin de tableau de variation puisqu'on me demandait dans la question les variations. Mais je peux faire le tableau de variation. Je te montre simplement dans ce cas-là comment il faut dresser le tableau de variation. C'est très important parce qu'on a une valeur interdite. Regarde comment ça se traduit. Maintenant, je vais faire le tableau de variation de H. Voilà comment ça se traduit. Voilà. Donc, X signe. J'ai écrit H prime de X mais c'est le signe. Oui. Et là, j'ai écrit H mais c'est la variation de H. On va de moins l'infini à plus l'infini en passant par 1. Mais attention, 1 est une valeur interdite. Donc, cette fois-ci, rappelle-toi, on met une double barre. Oui. Rappelles ? Oui. Voilà. Parce que la fonction H n'est pas définie en 1. Elle n'est pas dérivable en 1. Et je sais que la dérivée est du signe de X moins 1. Donc, positive après 1, et négative avant 1. Donc, la fonction H elle est décroissante, strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1 et strictement, pardon, est strictement comment ? Croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. D'accord. Ça va ? Oui. Alors, je vais faire le dernier assez rapidement. D'accord ? D'accord. Allez. On fait le dernier assez rapidement. On fait celui-là assez rapidement. D'accord ? Et on fera l'autre la prochaine fois. OK ? D'accord. Mais en revanche, il faut que tu refasses tout. J'étends tous les liens pour que tu relises tout. C'est important, Geoffrey. D'accord. Tu seras plus à l'aise après. Voilà, c'est maintenant qu'il faut le faire. OK. Donc là, est-ce que tu vois que ici, est-ce que tu vois ici que x carré plus 3 n'est jamais égal à 0 ? Non, jamais. Pourquoi ? Parce que 1 carré plus 13 égale 0, c'est comme si je faisais x carré égale moins 13. 1 carré ne peut pas être négatif. Si je calcule delta comme tout à l'heure, rappelle-toi le b égale 0. Si je calcule mon delta, b carré, ça fait 0 moins 4ac 4 fois 13 moins 52. Donc, pas de solution. Et le signe de a comme a, c'est a, c'est strictement positif. Tu vois, ça marche dans tous les cas. OK. Donc, mon dénominateur est strictement positif. Par conséquent, le domaine de définition de f, donc df, d i, la fonction i est définie sur r. Et elle est donc dérivable sur r. On n'a aucune valeur interdite. Et i est de la forme u sur v. Donc, comme tout à l'heure, je vais poser u de x égale 6 moins x et v de x égale x au carré plus 13. je vais donc calculer u prime de x. La dérivée de 6, c'est 0. Oui. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Oui. La dérivée de x carré, c'est 2x. Et la dérivée de 13, c'est 0. Oui. Et donc, je vais poser i égale u sur v. La dérivée de i, i prime, c'est u prime v moins v prime u sur v au carré. Je vais donc calculer la dérivée de i. Donc, i prime de x égale. Alors, c'est parti. U prime v. U prime v. Donc, moins facteur de x carré plus 13. Oui. D'accord. Moins v prime u. D'accord. Le tout sur v au carré. Voilà. D'accord. Je développe et simplifie le numérateur. Je ne développe jamais le numérateur parce que c'est un carré. N'oubliez pas, la finalité de la dérivée, c'est d'étudier le signe de la dérivée. Donc là, comme j'ai un carré, je sais qu'un carré sera toujours ici positif et même strictement positif puisque la fonction est définie sur r. D'accord. i prime de x est égale. Alors, j'enlève mes parenthèses. Ça fait donc moins x carré moins 13 d'accord. Oui. Moins 12x d'accord. Oui. Plus 2x carré. C'est bon ? Oui. Mon dénominateur, je ne touche pas. Ça fait x carré plus 13 au carré. Je développe la dérivée i. Ça fait mon numérateur. Je regroupe. Moins x carré plus 2x carré. Ça fait x carré. D'accord ? Oui. D'accord. Moins 12x moins 13 sur x carré plus 13 au carré. OK ? Oui. Et tu vois que je suis confronté encore un trinombe du second degré. Tu vois ? C'est pour ça que c'est impératif. C'est incontournable. Tu vois ? Il faut... Voilà. Donc là, je sais que c'est plus. Donc maintenant, je vais rédiger comment ? En écrivant quoi ? Comme x au carré plus 13 au carré est strictement positif, alors i prime de x est du signe de son numérateur. Et du signe de quoi ? De quoi ? X carré. Non. Ah, oui. Oui, parce que là, c'est un rapport. Je ne veux pas faire un tableau de signes. Oui, d'accord. Je sais que ça, c'est plus. Donc le signe de ça, c'est le même que celui-là. Oui. C'est ça qu'il faut comprendre. Moins 12x moins 13. Et maintenant, pour étudier le signe de ça, je calcule delta. Donc delta égal b carré 144 moins 144 moins 4 AC 4 x 13 52 plus 52 donc delta égal 192 196 non ? Oui. Alors 196 c'est quoi 196 ? Alors, si on décompte, alors je vais simplement vérifier que je ne suis pas trompé parce que en général, il s'arrange pour le genre d'exercice d'avoir un delta sympa donc je vais quand même vérifier rapidement. Donc nous avons bien moins x carré donc moins 13 ensuite ici nous avons bien 2x donc ici 2x donc moins v prime fois u donc moins x carré moins 13 ça va moins 12x plus 2x carré 2x carré moins x carré c'est bien x carré moins 12x moins 13 bon écoute après delta ça fait 144 b carré moins 4 AC 4 x 3 12 4 x 1 4, 5 donc ça fait 196 alors si on décompose 196 196 c'est divisible par 4 donc en divisant par 4 ça fait combien 4 ça fait donc ça fait ça fait 49 49 ah ben ça va donc ça fait donc c'est un carré parfait 49 donc c'est 7 donc c'est 14 voilà je me disais ok donc 196 c'est bien 14 au carré d'accord oui c'est ça oui c'est ça très bien par conséquent le trinome admet deux solutions donc x1 égale moins moins donc moins 12 ça fait plus 12 moins racine delta moins 14 sur 2A et donc ça fait 12 moins 12 ça fait moins 1 moins 2 ça fait moins 1 du reste on le voyait ici il faut savoir bon je l'écris après je te dirai x2 égale 12 plus 12 plus 14 pardon voilà et ça fait donc 26 ça fait 13 il faut savoir ceci lorsqu'on a un trinome du second degré d'accord lorsqu'on a un trinome du second degré tu me suis oui lorsque lorsque la somme des coefficients A plus B plus C lorsque la somme des coefficients est égale à 0 alors x égale 1 est une solution oui par exemple si j'ai x carré moins 7x plus 6 j'additionne 1 plus 6 7 7 moins 7 ça fait 0 ça veut dire que x égale 1 est une solution d'accord mais comme on sait que le produit des solutions on l'a appris c'est C sur A le produit des solutions c'est C sur A comme x égale 1 l'autre solution c'est C donc 6 sur 1 d'accord en revanche lorsque la somme des coefficients de x la somme des coefficients de x paire c'est à dire lorsque A plus C est égale à B la solution évidente c'est moins 1 et l'autre solution c'est moins C sur A ici regarde bien 1 moins 13 ça fait moins 12 et moins 12 est égale à moins 12 ce qui veut dire que la solution c'est moins 1 d'accord et une fois que j'ai trouvé la solution moins 1 l'autre solution c'est moins C sur A donc moins moins 13 sur A et ça fait 13 c'est juste une remarque d'accord mais sinon tu fais le calcul et tu retrouves la même chose voilà et donc maintenant on va conclure nous avons nous avons nos solutions nous connaissons le signe de A c'est combien plus A c'est oui c'est A donc on a le signe donc maintenant je fais mon tableau et je vais appliquer mes règles précédentes donc là qu'est-ce que j'ai je vais de voilà donc là j'ai X moins l'infini en passant par moins 1 puis 13 puis plus l'infini donc là le signe de la dérivée I prime de X et là les variations de I et comme on a dit tout à l'heure nous avons la valeur qui annule la dérivée c'est moins 1 et 0 et 13 d'accord je regarde le signe de A c'est plus voilà voilà et c'est terminé d'accord oui voilà tac tac et tac bien sûr il faut faire une phrase puisqu'on me demande des variations donc j'aurais dit la fonction I est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1 elle est strictement décroissante sur l'intervalle moins 1 13 et elle est strictement croissante sur l'intervalle 13 plus l'infini d'accord voilà donc je t'invite vraiment à prendre une feuille de papier et à bien noter ce que je t'ai toujours dit de très important d'accord donc revoir le trinome le signe d'un trinome revoir les dérivés la technique de dérivation et éventuellement relire cette séquence d'accord ok à bientôt tu n'hésites pas tu me contactes oui d'accord merci beaucoup ok au revoir au revoir